Alors, c'est le moment de notre rencontre hebdomadaire avec notre députée fédérale, Christina Michaud. Allô, Christina! Allô, ça va bien? Bien oui, toi, grosse semaine! Oui, grosse semaine, comme à l'habitude. Mais là, mardi, ça a été un grand moment premier parlement virtuel, la première de l'histoire. Comment ça s'est passé? C'est un moment assez historique, je dirais. Je ne m'en rendais pas compte sur le coup. Puis après ça, j'ai fait « wow » quand même. Bon, pour les raisons qu'on connaît, c'est impossible qu'on se rassemble les 338 députés avec toutes nos équipes, tout le personnel de la Chambre des communes, à la Chambre des communes, justement. Donc, on voulait trouver une façon de ne pas mettre la démocratie sur pause puis de continuer d'avoir des débats, de continuer de questionner le gouvernement également. Donc, on a voté le fait d'avoir un parlement virtuel à deux séances par semaine. Jusqu'à la fin mai, c'est ça? Jusqu'à la fin mai, exactement. Donc, ça nous permet de, justement, un peu à l'image de la période des questions traditionnelles, mais sous une autre forme. C'est un échange entre différents députés puis des ministres. Donc, ça nous permet de questionner les programmes qui sont mis en place. Il y a des déclarations ministérielles également qui sont faites. Donc, première expérience qui s'est très bien déroulée, sans trop d'annicroches techniques majeures. Alors, c'était une belle expérience. Puis, bien là, à partir de la semaine prochaine, ce sera deux séances par semaine. OK. Je pense qu'il y a juste eu un problème au niveau de la langue, je crois. Oui, exactement. En fait, c'est parce qu'on a une traduction simultanée, puisque les deux langues officielles du Canada sont utilisées, évidemment, l'anglais et le français. Mais souvent, on a l'option de se mettre soit anglais, français ou la langue du parquet. Donc, tu entends la langue qui est parlée et non traduite. OK. Donc, moi, par exemple, comme je comprends bien l'anglais, je me mets sur ce canal-là. Mais si j'avais pris la parole, les traducteurs n'auraient pas pu entendre. Donc, si tu parles français, il faut que tu te mettes sur la ligne en français. OK. Et la même chose si c'est anglais. Donc, petit problème technique avec ça. Mais sinon, je pense que la prochaine fois, ce sera réglé. C'est de la manipulation à comprendre et tout. Mais ça devrait bien aller la prochaine fois. Aussi, mercredi, c'est ça, le retour à la Chambre des communes à Ottawa. Ça faisait six semaines que tu n'y avais pas été. Exactement. Donc, j'étais contente de sortir de la région quand même. Le confinement, on le vit tous de façon différente. Mais c'est ça, c'était la mise en place de la PCUE, donc la prestation canadienne d'urgence pour les étudiants. Il fallait mettre un projet de loi en place pour que les sous puissent être déposés puis aller de l'avant. Donc, comme je suis porte-parole jeunesse du Bloc québécois, c'est moi qui est allée débattre de ce sujet-là avec ma collègue qui porte-parole en matière d'emploi. Donc, ce qu'on voulait, en fait, il y avait eu plusieurs critiques dans les derniers jours depuis cette annonce. On avait mis une espèce de mythe en place autour des étudiants comme quoi ils sont lâches ou ils allaient aller tout de suite toucher la prestation canadienne avant de faire l'effort de trouver un emploi. Alors, on voulait s'assurer vraiment de créer un incitatif à l'emploi pour les étudiants qui fassent vraiment l'effort de chercher, même si je n'ai aucun doute qu'ils vont le faire pour avoir été étudiante il n'y a pas si longtemps que ça. Je sais ce que ça implique. Comme les citoyens normaux, les étudiants ont des coûts fixes à payer, des factures. Donc, avec l'année scolaire qui s'en vient, l'été sur pause, c'est certain qu'il va y avoir moins d'emplois parce qu'il y a des entreprises qui ne réouvriront pas. Mais quand même, on a besoin de bras, notamment dans le secteur agricole et agroalimentaire, dans les champs. Donc, les CHSLD aussi, il y a beaucoup, beaucoup d'emplois qui vont être disponibles quand même. Donc, il faut voir cette mesure-là telle qu'elle est, c'est-à-dire une mesure d'urgence, on la prend dans la mesure où on n'est pas capable de se trouver un emploi. Mais il fallait quand même le rappeler, puis c'est ce qu'on a fait. On a réussi à négocier avec le gouvernement pour qu'il mette des incitatifs financiers en place pour relier justement les jeunes, les étudiants avec les emplois qui sont disponibles. Alors, on a bien hâte de voir comment ce sera déployé. Puis, bien, en même temps, c'est une espèce de motion. Il y a eu beaucoup, beaucoup de négociations entre les différents partis d'opposition. Donc, on a pu aller chercher d'autres gains. Par exemple, on a voulu que le comité sur l'agriculture recommence à céger, lui aussi, virtuellement. Donc, ce sera fait dans les prochaines semaines. Puis, nos aînés aussi, on veut que leur pouvoir d'achat soit augmenté, en passant soit par le supplément de revenu garanti ou la prestation de BAS. Parce qu'il est présentement à 600 quelques, je crois, les aînés, la moitié des étudiants. Par mois, donc, ce n'est pas comparable à ce que les étudiants et les gens qui ne peuvent pas se rendre au travail vont toucher comparativement aux aînés. Alors, on a bien hâte que ce soit augmenté. Mais bon, c'est dans la motion, ça a été voté tel quel. Alors, c'est quand même un bon signe. Vraiment. Puis, il a été question aussi des armes à feu. Aujourd'hui, tout juste, le gouvernement Trudeau vient de perdre son point de presse quotidien. Puis, au lieu de parler de la COVID-19 aujourd'hui, il a parlé du resserrement, le contrôle des armes à feu. C'était attendu depuis plusieurs années déjà. C'était une promesse du gouvernement libéral depuis 2015. On salue cette décision-là au Bloc québécois, bien entendu. Ça aurait dû être fait depuis longtemps. On a reparlé des différentes tueries qu'il y a eu au cours des dernières années. Je pense à Dawson, Polytechnique, ce qu'il y a eu à Nouvelle-Écosse dans les dernières années, à Sainte-Foy, aussi à la mosquée. Donc, on veut s'assurer que ce genre de choses-là ne se reproduisent plus. Puis, ce n'est pas… Moi, je veux rassurer les chasseurs de mon comté. Ce n'est pas contre eux parce que ce qu'on interdit, c'est les armes de type militaire. Donc, on n'a pas besoin d'une arme de type militaire pour aller chasser. Non. Ça peut se faire avec d'autres types d'armes. Alors, c'est vraiment dans un souci de sécurité publique. Alors, voilà, ça a été mis en place par décret aujourd'hui. On pensait que ce serait un projet de loi qui serait déposé pour contrôler ça. Mais comme il n'y a rien de financier qui est relié à ça, ça peut se faire par décret. Et c'est tant mieux parce que ça veut dire que c'est mis en place dès maintenant avec une période d'amnistie de deux ans. Donc, quand même, pour permettre au gouvernement de déposer un projet de loi pour mettre en place un programme de rachat. Donc, les gens qui possèdent des armes en ce moment vont pouvoir les vendre au gouvernement. Donc, s'en débarrasser, ils seront compensés si on veut. C'est une bonne idée. J'espère que ce projet de loi sera déposé très bientôt. Et comme je suis la porte-parole en sécurité publique, c'est moi qui vais aller débattre de ça en Chambre. C'est vraiment plaisant. Ces temps-ci, t'es vraiment beaucoup... Ah! On n'a plus Christine avec nous. Présentement, on la voit plus. Est-ce que tu es revenue? Oui! On t'entend. T'es buggée, mais on t'entend. Ça fait ça des fois. On peut continuer. Mais est-ce qu'on continue quand même juste à l'oral pour finir? Bon, les magies du direct. Christina est de retour. Parfait. Alors, on parlait des armes à feu. Exactement. Donc, une annonce qui était assez attendue, mais je tiens tout de même à rassurer les chasseurs de mon comté que c'est pas pour eux. Puis ça va être... c'est pas contre eux. Ça va être bien encadré. Puis c'est ce qu'on veut. C'est ce qu'on veut. Limiter les dégâts qui sont liés à ça aussi. Puis les tueries de masse qui se font avec ce type d'armes. Donc, c'est vraiment ça le but. Donc, on salue cette décision. Mais très bonne idée aussi de donner une compensation pour ceux qui vont retourner leur arme. Vraiment une très bonne idée. Pour finir, t'as relevé le défi « Bouger pour manger ». T'as fait ton 10 kilomètres. On en avait parlé la semaine dernière. Ça n'a pas été facile dans le sens où je me suis donné un gros défi. Ça faisait longtemps que je n'avais pas couru. Mais très fière de l'avoir fait et d'avoir pu remettre le 100 $ à Maçon-Vallée. C'était un sentiment de satisfaction assez... C'était gratifiant de pouvoir faire ça. Puis de sentir qu'on a relevé un défi. Donc, je remercie Isabelle d'avoir lancé ce défi-là. Je pense qu'il y a eu plusieurs participants. En tout cas, moi, pendant ma course à travers la ville, je croisais plein de monde qui prenaient une marche avec leurs chiens, qui faisaient du vélo, qui couraient aussi. Donc, c'est super bien. Puis je pense qu'on a ramassé comme 3000 $ pour Maçon-Vallée. Alors, chapeau. On a vu beaucoup de photos sur la page Facebook aussi de Maçon-Vallée. Plein de gens qui couraient en famille ou toutes seules comme toi. C'est excellent. C'est vraiment une très bonne idée. Alors, merci beaucoup, Christina. On va te souhaiter encore une belle semaine. Puis on se voit la semaine prochaine. Merci, à bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada